Maintenant pour la question, est-ce que la femme, la fille, doit être présente devant le futur et devant l'imam? Mes frères et sœurs, je le dis et je répète, il n'y a pas d'imam dans le mariage. Il n'y a pas d'imam dans le mariage. L'imam ne marie pas les gens. Dans l'islam, le mariage, ce n'est pas l'imam qui fait le mariage. Ça, c'est chez les chrétiens. Le quérim fait marier les gens. Dans l'islam, il n'y a pas d'imam marié les gens. Dans l'islam, les gens se marient entre eux. Il n'y a ni imam, ni fatiha, ni isha, ni kandisha, ni rien du tout. Alors le mariage, c'est quoi? Le mariage, cinq personnes doivent être présentes. Cinq personnes doivent être présentes. La fille, le tuteur de la fille, le garçon qui la demande au mariage, et deux témoins. Je recommence pour faire un mariage charaï. La fille, son tuteur, le garçon qui la demande au mariage, et deux témoins. Voilà un mariage charaï. Pourquoi on dit que la fille doit être présente? Parce que les deux témoins doivent entendre l'accord de la fille. C'est pour ça au Maroc, je ne sais pas comment ça se passe, quand la fille veut se marier, elle passe devant l'udule. La fille doit être présente devant l'udule. Pourquoi? Parce qu'ils doivent témoigner que la fille était d'accord, qu'on sent. Ce n'est pas le père qui va venir devant l'udule, et où est-ce qu'il est à fait? Enfin, ma fille est d'accord. Non, il n'accepte pas, il doit être présent, on doit l'entendre. Nous sommes des témoins. On doit inscrire la fille, il est d'accord. Vous l'entendez que toi, la fille est d'accord? Non, c'est son père qui me l'a dit. Et demain, on entend que la fille n'était pas d'accord. Ah, alors vous témoignez sur quoi? C'est pour ça qu'on dit non. Cinq personnes doivent être présentes dans la pièce. La fille, son tuteur, le garçon qui la demande au mari, et deux témoins. Voilà le mariage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le garçon fait le khutbat le haja, c'est-à-dire il va commencer, il va dire, il me l'a dit, il me l'a dit, après il demande au tuteur, je demande la main de votre fille. Les témoins, ils sont accès, ils écoutent. La fille aussi, elle est accès. Le tuteur dit, oui, je te donne ma fille comme épouse. Le tuteur dit à sa fille qui est accès, est-ce que tu veux prendre le garçon, Moustapha ou Ali, qui est présent avec nous comme mari? La fille, si elle est gênée, elle se tait. Les témoins, ils écoutent, la fille n'a pas dit quelque chose, c'est-à-dire il est d'accord. Ou la fille dit oui. Maintenant, les témoins, ils peuvent témoigner de dire que la fille était d'accord. Par contre, si elle n'est pas présent, ils ne peuvent pas témoigner qu'elle était d'accord ou pas. Parfois, quelqu'un, il a téléphoné, il dit, je vais téléphoner à ma fille, il va vous le dire en téléphone. Allô, oui ma fille, dis-le que tu es d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Hé, c'est qui derrière le téléphone-là? Peut-être c'est ta femme-là? Ou perso-là? Non, il faut qu'ils soient présents, les deux tuteurs. Voilà le mariage. Par contre, parfois, on dit qu'il y a un imam qui était présent. Le imam, ce n'est pas pour marier les gens. Le imam, pour leur expliquer comment ils doivent faire pour ne pas faire des choses haram. C'est tout. Mais de dire que l'imam m'a marié, ça ne tient pas la route. Jamais l'imam n'a marié personne. Il n'y a pas le fatiha. Les gens, ils disent qu'on est marié, on a fait le fatiha. C'est quoi le fatiha? Il y en a un, ils m'a dit, j'ai fait le fatiha. Non, je dis, t'affiré, ça n'est pas le fatiha, c'est quoi. Il n'y a pas de fatiha, il va lire le fatiha. Qu'est-ce que vous vous dites qu'il faut lire le fatiha? Il faut simplement faire une expérience pour le mari, et après, c'est fini. Assalamu alaikum.